Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire une histoire. J'espère que cette histoire va vous plaire. Bonne écoute ! Esaü et Jacob, les deux frères, étaient fâchés. Jacob avait volé Esaü de son droit d'aînès et de sa bénédiction. Esaü pleura beaucoup. Entre frères et sœurs, ils nous arrivent de nous faire du mal, sans mesurer la peine que cela peut faire. Père, bénis-moi aussi ! As-tu seulement une bénédiction ? Isaac, son père, lui répondit. Voici, ta maison se trouvera dans les richesses de la terre et la rosée des cieux d'en haut. Tu vivras par l'épée et tu serviras ton frère. Mais lorsque tu t'affranchiras, tu secouras son joug de dessus ton cou. Esaü haï son frère et se mit en tête de le tuer. Rebecca entendit ces paroles et dit à Jacob. Va-t'en, va chez mon frère, reste-y. Le temps qu'Esaü se calme et ne t'en veuille plus. Je ne veux pas vous perdre tous les deux le même jour. Alors qu'il était en route, Jacob prit une pierre. Il la mit sous sa tête et se coucha pour dormir. Il rêva que là, devant lui, se trouvait une échelle appuyée sur le sol et dont le sommet touchait les cieux. Et les anges d'Adonai montaient et descendaient dessus. Et soudain, Adonai se tint à côté de lui et il dit. Je suis Adonai, le dieu d'Abraham ton grand-père et le dieu d'Isaac. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. « Car je ne te délaisserai pas jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'ai promis. » Jacob se réveilla et dit. « Certainement Adonai est ici et je ne le savais pas. » Jacob resta dans ce pays vingt années. Il y eut des troupeaux, des femmes et des enfants, des servantes. Il s'était enrichi. Dans Genèse 31, verset 3, Adonai lui indique qu'on retournait vers Esaü. Malgré le temps passé, la peur de mourir, il décida de retourner à la maison. Esaü courut à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Amen. Dans cette histoire, ce que j'ai aimé, c'est quand les deux frères et son réconcilie. Je trouve que c'est beau et que c'est un bon exemple pour moi. Voilà ce que j'ai aimé dans cette histoire. Il n'est jamais trop tard pour faire la paix. Si tu es fâché avec ton frère, ta mère, ton collègue ou ton ami, pardonnez-vous. Sois béni. Le cri de l'esprit persiste tant que c'est les voeux des prières. Et Dieu t'aimera toujours peu, importe ce que tu fais. A celui qui vaincra, je le ferai à soire près de mon père.